Bonjour à tous ! Aujourd'hui on va se demander si Adam et Ève ont vraiment existé. Alors rassurez-vous, il ne va pas être question de considération religieuse ou créationniste dans cette vidéo, mais on va parler de génétique humaine. Et on va voir que, en un certain sens, Adam et Ève ont vraiment existé. Juste, ils ne se sont jamais connus. C'est une chose que vous savez certainement déjà, l'information génétique est contenue dans les chromosomes. Et nous, les humains, on a 23 paires de chromosomes. Alors je dis bien paires, puisqu'on a tous deux exemplaires de chaque chromosome. Deux exemplaires, sauf qu'il y a une exception à cette règle, c'est la 23e paire, ce qu'on appelle les chromosomes sexuels. Vous savez, les femmes possèdent une paire de chromosomes X, mais les hommes possèdent un chromosome X et un chromosome Y. Du coup, le chromosome Y, quand il est là, il est toujours tout seul dans son genre, il n'est jamais associé dans une vraie paire. Et il y a une conséquence intéressante de ça, c'est que mon chromosome Y, c'est exactement le même que celui de mon père. Et ça, ce n'est pas vrai des autres chromosomes. Prenons par exemple, je ne sais pas moi, le chromosome 17. Mon père possède deux exemplaires du chromosome 17 dans chacune de ses cellules. Un exemplaire hérité de son propre père et un hérité de sa mère. Et lors de la production des spermatozoïdes, mais ça marcherait pareil pour les ovules, il se produit un mécanisme qui va mélanger ces deux chromosomes de manière aléatoire. On appelle ça la recombinaison génétique. La conséquence de ça, c'est que le chromosome 17 que je reçois de mon père, il est unique. Il est différent des siens et il est aussi différent de ceux de mes grands-parents. Et c'est ça le principe du brassage génétique. Et ce mécanisme de recombinaison, il existe pour tous les chromosomes, sauf le chromosome Y, puisqu'il n'a personne avec qui se mélanger le chromosome Y. Du coup, mon père m'a passé son chromosome Y à l'identique, et il l'a passé aussi à mon frère, qui du coup a exactement le même chromosome Y que moi. Mais du coup, ce chromosome Y, c'est aussi le même que celui de mon grand-père évidemment, et de mes oncles, et de mes cousins, et aussi de mes cousins au deuxième degré, etc. Ce serait assez tentant de conclure que tous les hommes de la planète doivent posséder exactement le même chromosome Y. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. La raison, c'est à cause des mutations génétiques. Dans nos cellules, il y a des mutations qui se produisent de manière aléatoire, et qui modifient légèrement la séquence de notre ADN. Et donc, on n'a pas tous exactement le même chromosome Y. Alors ces mutations, elles sont relativement rares. On estime qu'entre deux frères, il doit y avoir en moyenne, en gros, une mutation de différence sur le chromosome Y. Une mutation sur plusieurs dizaines de millions de bases. Et du coup, entre moi et mes cousins, il y a en moyenne environ deux mutations de différence. Et puis, avec mes cousins au deuxième degré, en moyenne, trois mutations. Alors j'insiste, tout ça c'est en moyenne, c'est-à-dire que c'est soumis aux lois du hasard. Ce qui est intéressant, c'est que si on prend deux hommes au pif dans la population, et qu'on compte le nombre de différences sur leur chromosome Y, ça nous donne une idée de à quel degré ils sont reliés dans la généalogie. Et si on fait ça pour tout un échantillon représentatif de la population mondiale actuelle, on peut avoir une idée de à quel degré on est tous cousins. Ou bien, une autre manière de le dire, combien de générations nous séparent de notre ancêtre commun en ligne directe. Et si on fait ces analyses, et là je le dis comme si c'était facile, en fait ça l'est pas du tout, on trouve que le mâle humain ancêtre en ligne directe de tous les mâles humains vivant à l'heure actuelle, il aurait vécu il y a environ 150 000 ans. Et c'est cet individu qu'on appelle Adam chromosome Y. Alors ce type d'analyse on peut la faire aussi avec les femmes, mais pour la faire on va pas utiliser le chromosome X, puisque le chromosome X il vient en paire, c'est à dire qu'il va subir une recombinaison et être complètement modifié à chaque génération. On va utiliser autre chose qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Les mitochondries ce sont des petits trucs, en fait on dit des organites, qu'on trouve dans presque toutes les cellules, et qui sont en quelque sorte les centrales énergétiques de la cellule. Et ce qui est amusant c'est que les mitochondries elles se comportent un peu comme une cellule dans la cellule, elles sont capables de se diviser et elles ont leur propre ADN qui se réplique, mais qui est distinct de l'ADN normal qu'on trouve dans le noyau des cellules. Et c'est ça l'ADN mitochondrial. Alors ce qui est intéressant pour nous c'est que vos mitochondries, au départ elles proviennent entièrement de l'ovule de votre mère. Au cours de la fécondation normalement le spermatozoïde ne file pas de mitochondries. Donc si vous êtes un homme, votre ADN mitochondrial il ira pas plus loin que ça. Par contre si vous êtes une femme, cet ADN mitochondrial que vous avez hérité de votre mère, il passera à vos enfants, et notamment à vos filles, qui le passeront à leurs filles, qui le passeront à leurs filles, etc. Et donc l'ADN mitochondrial il se transmet intégralement de mère en fille, de la même manière que le chromosome Y se transmettait intact de père en fils. Sauf que comme pour le chromosome Y, la transmission elle est pas parfaite, il y a des mutations dans l'ADN mitochondrial. Et donc on peut faire le même genre d'analyse que tout à l'heure, et ça nous amène à conclure que toutes les femmes du monde vivantes à l'heure actuelle, elles descendent en ligne directe d'une femme qu'on appelle Eve mitochondriale, et qui aurait vécu il y a environ 150 000 ans. Bon donc on a Adam, Eve, et ils auraient vécu tous les deux il y a 150 000 ans, est-ce que... Non mais je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout ce que vous croyez, et on va voir pourquoi. Il faut bien comprendre un truc dans cette affaire, il n'y a absolument aucune raison pour que l'ADN chromosome Y et l'Eve mitochondriale, d'une se soient rencontrées et eu des enfants, et même de deux aient simplement vécu au même moment. Alors pour illustrer ça, on va prendre un arbre généalogique simplifié, alors pour qu'il soit pas trop compliqué il va être un petit peu incestueux, mais vous allez voir, ça change rien au raisonnement. Alors sur cet arbre super simple vous voyez des hommes en bleu et des femmes en rouge. Et il y a un homme qui est l'ADN chromosome Y de cet arbre, c'est-à-dire l'ancêtre de tous les mâles de la ligne du bas en ligne directe paternelle. Alors voilà, c'est lui. Et on a aussi une Eve, c'est elle, qui est l'ancêtre en ligne directe maternelle, cette fois, de toutes les femmes de la dernière génération. Et vous voyez qu'Adam et Eve, dans cet exemple, ils n'ont pas été en couple, ils n'ont pas eu d'enfants, ils ne se sont pas rencontrés, et ils ont même pu vivre à des milliers de kilomètres de distance, voire carrément à des époques différentes. Et là j'ai pris un arbre très simple, mais on peut très facilement construire des exemples où Adam et Eve sont séparés par plusieurs centaines de générations. D'ailleurs les datations que je vous ai données, en fait, elles ne sont pas si précises que ça. Pour l'Adam Y, je crois qu'on estime en ce moment que c'est entre 120 et 160 000 ans, et puis pour l'Eve mitochondriale, c'est plutôt entre 100 et 150 000 ans. Alors quand même, le fait qu'on date l'Adam Y et l'Eve mitochondriale d'à peu près la même période, c'est pas complètement surprenant. Cette période, elle correspond à l'émergence de notre espèce, Homo sapiens, mais avant sa sortie d'Afrique. Alors pour tout ça, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Pour bien comprendre la différence entre ces individus qu'on a appelés Adam et Eve et leurs homologues bibliques, il y a plusieurs choses à noter. La première, c'est que Adam Y n'était pas du tout le seul homme de son temps. De même, Eve mitochondriale n'était pas du tout la seule femme de son temps. D'ailleurs, Adam Y avait un père et Eve mitochondriale avait une mère. Et puis surtout, il faut bien comprendre que ces individus, ce ne sont pas des individus fixes, absolus. On a dit, ce sont les ancêtres en ligne directe des hommes et des femmes qui sont vivants à l'heure actuelle. Et donc, leur identité va varier en fonction de la population vivante à un moment donné. Si demain, toute la population mondiale meurt sauf moi et mes cousins, mon grand-père devient l'Adam Y, l'ancêtre en ligne directe de tous les hommes vivants. En plus de ça, il faut voir que l'Adam Y et l'Eve mitochondriale, ce ne sont pas les seules manières de nous définir un ancêtre commun. Là, on a parlé des ancêtres communs en ligne directe paternelle et en ligne directe maternelle. Mais on peut très bien parler de notre ancêtre commun le plus proche, tout court. Regardez sur mon schéma, même si Adam est là et Eve est ici, les ancêtres communs à la dernière génération qui soient les plus récents, ce sont eux. Ils sont plus récents que Adam Y et Eve mitochondriale. Et si on prend la population humaine actuelle dans son ensemble, on estime que notre ancêtre commun le plus récent y pourrait avoir seulement quelques milliers d'années. Ça veut dire qu'il a existé un individu qui vivait probablement autour du néolithique et dont tous les êtres humains actuellement vivant sur Terre descendent. Alors attention, ils ne descendent pas que de lui, loin de là, mais en quelque sorte, on en a tous un petit morceau. Enfin, le paradoxe, c'est qu'à cause du phénomène de recombinaison, il est possible qu'au final, presque aucun des gènes de cet individu ne soit parvenu jusqu'à nous. Alors que finalement, l'Adam chromosome Y et l'Eve mitochondriale qui vivaient il y a bien plus longtemps, ils nous ont légué plus ou moins intact leur chromosome Y et leur ADN mitochondrial. Et qui sait, peut-être que vous êtes l'Adam Y ou l'Eve mitochondriale de l'humanité qui peuplera la Terre dans 150 000 ans. Enfin, pour ça, il va falloir se mettre au boulot quand même. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, notamment sur les réseaux sociaux pour m'aider à faire connaître la chaîne. Vous pouvez suivre les actus de la chaîne sur Facebook ou sur Twitter. Ceux qui le souhaitent peuvent me soutenir sur Tipeee. Comme d'habitude, je mets la liste de tous les tipeurs à la fin de la vidéo. Et vous pouvez aussi aller voir mon bouquin qui est sorti chez Flammarion. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !